Salut les gars, c'est toi pour une nouvelle petite vidéo sur mon Sacrir cette fois-ci. Donc je ne suis pas sur mon Ojinak, comme je viens de le dire, du coup vu que je suis sur mon Sacri. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué, ce petit Sacri. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous l'avez vu, enfin plutôt vous l'avez entendu, je l'ai dit que j'allais potentiellement rejouer Sacrir parce que la classe me donnait de nouveau envie, on va dire. Et en plus de ça, il y en avait pas mal, même beaucoup d'entre vous qui m'ont dit de le rejouer. Vu que de base, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là grâce à mon Sacri, tu vois, parce que c'est la première classe que je jouais. Et du coup dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir, peut-être en petit, je ne sais pas, on va jouer un mode terre. Bon, je vais l'appeler Massacre, mode terre, voilà. Pourquoi Massacre ? Parce que justement, il tape super méga fort. On a beaucoup, beaucoup de stats. Voilà, c'est celui-là, donc quand on le met, vous pouvez déjà avoir ma vita, bon. Comme dit, c'est un mode basé sur la tankine et sous quoi, c'est vraiment du full, full, full dégâts. Et comme vous savez, peut-être, peut-être pas, sur Sacri, on peut avoir masse dégâts avec le passif, qui a été un peu nerf par rapport à avant quand je jouais, mais ça va, c'est toujours bien 30%. Et, enfin, je crois que 100%. Et le nouveau sort Berserk, bon, c'est pas nouveau, c'était déjà avant, mais ça a été modifié. Qui est plutôt pas mal vrai dans les combats, de toute façon. Voilà, du coup, je vais éviter de méthaniser pour rien, donc si vous voulez faire le retour du Sacri, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me le dire. C'est toujours sympa de vous entendre, enfin, de vous entendre, de vous lire et de vous répondre. Parce que je réponds à tous les commentaires. Et à vous abonner aussi, si c'est pas encore fait, que vous kiffez le gameplay Sacri ou J... Sur ce, je vais éviter de méthaniser comme dit, et puis, bah, je vous retrouve pour le prochain combat, les gars. A tout de suite. Petit combat contre un Xel, les gars, donc je viens de mettre mes sorts normalement, ça devrait être ok. Donc on va tester contre un petit Xelor. Il a 13% de terre, ça se passe pas beaucoup. Après, il va nous taper très très fort, je sais pas quel élément il est, mais... On verra, on verra, on verra. Du coup, je vais dire que mon épée, il m'a avancé à fond, de toute façon. De toute façon, donc ouais, du coup, je sais pas si j'ai déjà dit dans l'intro ou quoi, mais je m'excuse pour la qualité là. C'est parce que j'en ai assez tort, tu vois, il est même 2h40. J'ai pas beaucoup de luminosité, du coup. Je sais pas si je parle pas trop fort, c'est parce que mon frère et mon père qui dort, juste à côté. C'est un peu chou, c'est un peu chiant pour donner les vidéos, mais j'ai pas le temps, j'avais pas le temps, autrement, dans la journée, même dans la semaine. Donc, alors, j'aurais peut-être dû jouer, j'ai l'esprit de jouer condensation, mais on va peut-être pas du, enfin fluctuation. Du coup, on va s'avancer. Est-ce que je pourrais pas lui mettre des petits trucs comme ça, si je peux. On va lui en mettre, écoutez, de toute façon, on a une autre affaire. Hop, ça enlève des critiques maintenant, ce truc. Et on va mettre une petite carotte là. Bon, moi j'ai pas la maîtrise des invos, je crois. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ah, il est terre, ok, du coup il va m'éclater. Je pense que je survis pas beaucoup de tout, faudrait que je le... Faudrait qu'il s'il me fait proc scinti. Non, y'a moyen que je meurs du contre. Mais s'il me fait proc scinti, non, non. Ouah, le contre, c'est un truc de fou. Je vais essayer de survivre ce tour. Essayer de survivre ce tour et prochain tour, je vais lui mettre des gros dégâts. On va faire ça. On va attendre, on va attendre, ça, ça rebondit où ? Ça serait parfait, ça. Ça prend 3, 6. Allez, on va faire ça. Ça. Je sais pas s'il me tue, normalement il me tue pas. Non, je vais tuer son cadran. Je pense qu'il me tue pas. Je reste un sacré, j'ai un quand même mon passif qui est encore là. Non, qui a été réduit évidemment, mais qui est encore là. Non, on n'aura pas d'EPR. Y'a encore 4 PR. Alors, j'ai peu de temps sûrement. Il est mort, il est mort. Y'a moyen que je meurs du contre, mais... Tant pis. On va berserk. Pour pas meurder du contre, au pire, je peux... Là, je meurs du contre, tu vois, du coup, je vais faire ça. Moi, je suis insoignable, là, ouai. Je pourrais peut-être pas du faire ça, du coup. Je vais faire ça. Et je sais pas ce qu'il me tape avant, mais là, je le tue. On va voir ce qu'il tape avant, du coup. Ok, je tape avant, me prenez les gars. Bon, vous voyez, j'ai une 0 colise de ton, parce que je suis dans le match de placement, je n'ai même pas fini. Et que depuis, on joue ce mode, du coup, c'est un mode assez fun, vous en doutez. Mais vous voyez qu'on a tapé très fort, l'entaille faisait du 1006, 1007. Bon, voilà, c'était un petit combat pas mal. Celui qui est aussi le plus fort, gagné, tout simplement. Et sur ce, je vous retrouve pour un prochain combat. Tu vois qu'on traîne des Kalea, donc je viens de faire mes sorts vite fait. 22% de terre, il n'y a pas beaucoup de vie, donc je pense qu'il doit taper plutôt fort. Comme moi, du coup. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de resté, évidemment. Je ne sais pas quel élément il est, il a moins 18 récris. Donc, je joue fluctue, parce que je me dis qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasion de transpo. À part le chaton, même. Voilà, quoi. Et sinon, voilà, au niveau de mes sorts, vous lui voyez, de toute façon. Donc. Donc, donc, donc. Il s'est juste boosté, du coup, ok. Pourquoi pas. Je dirais que le go, en vrai. Je peux lui caler, genre ça. Je vais muter le prochain tour, tant pis. Comme ça, on lui met un petit 800, T1. C'est pas mal, en soi, c'est pas mal. Pourquoi pas le tuer T2, en soi, en soi. Attends, on va voir ce qu'il fait. Il est haut, j'ai combien de réseau, au moins ? 30%. Ah oui, il tape quand même pas mal. Il tape quand même pas mal. 29%, attends, je peux le tuer, en vrai. Je peux, je pense, le tuer, suivant où il va. Je pense que, vas-y, on va tenter pour le beau jeu, pour le beau jeu, les amis. C'est du full beau jeu, hop. On se tape du coup, on va tenter, vas-y. Vas-y, on va tenter, on va tenter. On va voir jusqu'au bout où on peut aller notre petit mode. Donc, on va faire ça. Il est mort. J'ai crit, il est mort. On va dire GG. Et on va le finir en faisant une petite pupu, parce que c'est pas mal. Bon, du coup, c'était un petit collier rush. Ça a duré 1 minute 45. J'espère que vous aurez kiffé le petit combat, les gars. Je vais vous rencontrer un Nenutroph, les amis. Du coup, on va directement se mettre prêt. Je joue pas de variant spéciale ou quoi. Juste la transpo, le pilori et voilà. Donc, il y a 40% air. Il est air, il est air. Je vais dire yo. On va s'avancer. Directement. Comme ceci. Comme ceci. Pourquoi pas pyloriter. De toute façon, ça a 3 tours de cooldown. On a 10% de résistance. Voilà, c'est pas mal. Tous les cas, il va pas aller à mon cac pour le retirer. Donc, voilà. On a lancé ça, c'est bon. Il va mettre un petit ébène. Ah oui, il y a un lépa. On tombe des adversaires assez chiant. Malheureusement. Bon, ça c'est le genre de truc. C'est un mode adapté, tu éclates, tu vois. Alors là, c'est bien que j'ai pris la condensation. Ouais non, en fait, pas besoin. Je fais juste ça. Donc, je connais en tour paire. On a gagné un petit paire. On peut éclater son sac. Ah, il est chiant. Il est chiant. On va faire ça. Et ça, autre ça. Vas-y, vas-y, je vais faire ça. Je vais pas, j'ai un peu de regen. Un petit épée que je peux sacrifice. Il met son truc. Il y a peut-être potentiellement ce regen dessus. Donc, nous, surtout, on va perdre 2 paire en plus. Vas-y, gars. Donc là, attendons, là, on a 7 paire normalement. Du coup, on aura 5 paire. Avec 5 paire en soi, je peux quand même le taper. On aurait pas envie de crever. Et je l'ai baigné. Ah non, on a 6 paire. Attends, il y a le 5, 6 proc. En vrai, là, j'ai vraiment, vraiment quelque chose à faire. Pour de vrai. Je vais venir là. Je vais faire 100 fois 2. Il me tue pas. 100% il me tue pas. 100% il me tue pas. J'ai la régène de ce truc. Et la prochaine tour, bah, s'il me tue pas, je pense qu'il est mort. J'ai les boosts 100 pa. Donc, logiquement, il devrait crever. Il y a quand même 40% de raise, hein. Vous voyez qu'on a pas mal tapé. Alors là, je pense que je le tue quand même. Sur du 40%. Je le tue encore. Ok, je le tue, je le tue. On va voir le potentiel du mod. On a 13 pa. Parfait, on proc le scinti. On peut faire le berserk. Et là, les gars, sur du 40%, on retient. On fait du 1400. On fait du 1400. On va aller dire GG. 1700 sur du 40%. Du 40%. Je ne sais pas si vous imaginez. On va refaire ça juste. Il est mort, en fait. Il est mort. Bon, il n'est pas mort, mais... Il est mort maintenant. Donc, 40% en 1700, ça veut dire que... J'aurais fait beaucoup plus. J'aurais fait jour 700 de dégâts en plus. Sur du 0%. Donc, 1700 plus 700, ça fait du 2400. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, c'est tout pour ce petit combat. Un petit combat contre un Roublard. J'ai oublié de prendre mes sorts. Je viens de vraiment... Je me suis mis prêt alors que je n'avais pas mis mon sort. Tant pis. Du coup, il a un Saint-In-Pri-Tech. On a une petite vidéo. Et on va s'avancer instantanément. Instantanément. S'avancer. Bon. On a la transpo. C'est ce que je voulais. Par contre, je ne voulais pas la pupille plus. Je voulais la... Qui rebondit sur les mobs. Je ne sais plus ce que c'est. Et après, sinon, c'est pas mal. Donc, je n'ai toujours pas la maîtrise des invos. Ça ne change pas. Là, je la fasse sur ce perso. Donc, il a 22% terre. Il est terre, je pense. Il est effectivement terre. Alors, je vais taper à travers sa Pritek. Je m'en fous. Là, ça va être T2 en plus. Si j'arrive à le toucher, je le touche. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il me manquera 1 PM. Il me manquera 4, 5, 6. J'ai pas un sort qui... De déplacement, là. Non. 6. Au pire, je vais juste tuer. On a la bombe. Je ne sais pas si je peux l'avoir. Je ne crois pas. Je vais faire ça. 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 Ah, ok. C'est bon. Je vais réussir à avancer ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Par contre, là, je vais avoir que 10 PA. C'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va juste essayer de tempo le TK. Je pense. TK, on pourrait tuer. Bon, lui, tape mon épée. Bon, là, il fait ce qu'il veut. Sachant qu'on a libation, là. Donc, on va avoir full regen. Ok. Il y en a. Est-ce que je le tacle, lui ? J'ai l'air de le tacle. Ah, t'es nickel. On peut faire une petite zone. J'ai la regen d'alibation. Donc, en vrai, non. Allez, on va faire ça. Il y a un niveau, ou pas ? 3 attaques. Donc, on va faire ça. Allez, le crèche. On va taper ça 2 fois. On passe. On va proclivera. Là, ça va être T4. On va pouvoir le tuer, normalement. Si tout se passe bien. Depends de... Après, il peut roublarder. Il peut roublarder. Ou même blabote. Peut-être qu'il s'y attend pas. Peut-être qu'il s'y attend pas. Il a l'air de pas s'y attendre. Oh, il est clairement mort. Clairement mort. Par contre, je joue avec les mauvais sorts, clairement. Je voudrais que je prenne plus de sorts de mobilité. Genre le sort O qui attire ou le sort feu qui pousse de 1. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié tous les noms. Mais là, il est mort. Il est mort. Donc, on va venir juste voir si on tape plus, si on s'approche ou pas. Ah ouais, ok. Plus t'es proche, plus ça tape fort, ça. Je savais même pas. Je savais même pas. D'ailleurs, je suis con. J'aurais dû faire ça, d'abord. Ça change rien parce qu'on tape trop, tout simplement. Tout simplement, les amis. Si attendez pas. Si attendez clairement pas. Voilà, du coup, c'était tout pour ce petit combat. Ah, elle était 199. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous aurez lu le rox un peu. Niveau du stuff, du coup, les amis. Déjà, avant tout chose, je tenais à dire que ce stuff vient de la chaîne de mon frère Armandofus. Donc, je mettrai... Je lui ai un peu volé son stuff, ouais. Bon, c'est mes items, hein. C'est pas lui, mais voilà. Du coup, je mettrai ça à la chaîne en description. Petite dédicace à lui s'il voit la vidéo jusqu'ici. Et, euh... Bah, voilà, je mettrai juste la chaîne en description, quoi. Du coup, on va directement commencer, bah, pour la présentation, pour ce... Après, j'ai un peu modifié les trophées. Et, euh... Même là, un anneau aussi. Je vais aussi modifier, bref. Du coup, on a l'item principal du stuff, le diadème de Ganymede. Euh... Bon, le G... Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un Gperf. Gperf, exo... Enfin, over, exo, ouais. 1% de dommage au sort. Vu que, de toute façon, on est là pour taper gros avec nos sort, tu vois, avec Berserk et tout. Donc, c'est pas mal, le F.M. Il est en... Minimioté, un truc, hein. Vibre, bon, je l'ai acheté comme ça, donc, euh... Tant pis. Après, c'est pas moche, tu vois. On a une petite Capologis. 1% de dommage au sort aussi. Qui est un très, très bon G. Il manque juste un Divita, je crois, et c'était le Gperf. Il me semble. Euh... Une petite ceinture Volcorme, 2% R. Donc, pour le... Avec l'anneau pour le petit bonus qui fait plaisir. 1% de stats et de guido. Euh... Les sabo minables, qui sont pas mal pour avoir le 11 PA et tout. Petit collier Tourton, parce que c'est une très bonne amue pour un stuff terre. Euh... L'anneau de brousse. Donc ça, vous pouvez mettre un anneau... Euh... Crustacé, un truc comme ça. Crustique. Je crois que ça s'appelle, un anneau crustique. L'anneau de terre, là, qui donne pas mal de stats de terre. Ça en donne jusqu'à 80, jusqu'à 70, donc pourquoi pas. Après, celui-là donne plus de dommages. Ça donne 3 dommages de plus, je crois, le brousse. Bon, bon, à vous de voir. Moi, j'en ai pas, en fait. C'est pour ça que je l'ai pas mis. On a une petite croque au burr. Pas mal du tout. Ça donne beaucoup de force, donc c'est bien. Un petit boubou Elisaël. Et niveau des trophées, vous le voyez là. Donc après, comme dit, si vous voulez, vous pouvez rendre le stuff viable, entre guillemets. Même si avec cette coiffe, je sais pas si ça peut être viable. Faut voir. Juste en changeant vos trophées. Déjà, j'ai un scinti, c'est pas mal. Je l'ai mis. Pourquoi ? Parce que, vous avez pu voir dans les combats, j'en ai proc, je crois. J'ai proc à un moment ou deux. Donc ça fait tout juste 20% de dégâts en plus, tu vois. Donc pour le one-shot, c'est plutôt pas mal du tout. Et sinon, vous avez juste à remplacer des trucs par un émeraude, un dococo, un ivoire. Et des trucs comme ça, quoi. C'est un tacheté aussi, c'est pas mal du tout. Après, moi, comme dit, c'est pour la vidéo, je veux du full rocks. Et encore, j'ai mis un scinti. J'aurais pu mettre autre chose pour avoir plus de stats. Du coup, niveau des stats, on a 4300 PV. 1380 plus 410. Donc ça fait 1800 pratiquement. Presque 1800 de force. Donc c'est pas mal du tout. 113 dommage. 11-6, évidemment. Parce qu'on a quand même un stuff un minimum viable. Minimum, j'ai bien dit. 2200 dinis, c'est toujours ça. Et les raids que vous voyez là. Les raids, c'est pas ouf. A la limite, les raids, si t'es contre un mec, tu sais qu'il va être haut. Ça va, on va dire. Bon, t'as la croco, donc c'est une distance, tu perds 10%. Et 20... 11 terres, 15 feux, 31 haut et 20 air tout simplement. Et puis voilà, c'était tout pour ce petit stuff. Je vais pas montrer en putsch, du tout en putsch, sur du 0%. J'ai fait du 6000, je crois, ou 6000, même plus 7000. Donc c'est plutôt pas mal. En tour paire, enfin en tour paire évidemment. Voilà. Du coup, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.